bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de stabilité rythmique et je vais parler plus spécifiquement d'une application pour smartphone que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je trouve vraiment efficace pour détecter la pulsation d'un morceau qu'on joue je parle pas mal de stabilité rythmique dans pas mal de vidéos dont certaines qui sont sur youtube il va y en avoir une qui s'appelle la stabilité rythmique je parle aussi de ça pour la pompe lorsqu'on fait du jazz manouche d'ailleurs je précise que cette vidéo n'est pas du tout axé jazz manouche mais ça 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 vise tous les instrumentistes tous les types de musique c'est un truc que je trouve cette application je trouve vraiment bien pour quel que soit le style de musique développer sa stabilité rythmique c'est quelque chose qui n'est pas évident à enseigner et c'est quelque chose qui n'est pas évident à développer et il faut quand on est musicien avoir un sens du tempo une une mémorisation du tempo qui est la plus précise possible pour nous permettre d'éviter d'accélérer ou de ralentir lorsqu'on joue un morceau c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident l'application dont j'aimerais vous parler c'est une application avec laquelle je n'ai aucun partenariat ce n'est pas un placement produit ou quoi j'ai pas d'intérêt économique à promouvoir cette application d'ailleurs il doit y en avoir d'autres qui font un peu le même le même travail c'est une application qui s'appelle live bpm c'est une application qui est payante 3 ou 4 euros maximum je pense et qui va vous permettre de de détecter la pulsation du morceau que vous êtes en train de jouer et surtout de l'afficher sous forme de graphique donc d'afficher l'évolution de la pulsation du morceau que vous jouez donc ça va vous permettre de voir en un clin d'oeil si vous êtes en train d'accélérer ou pas lorsque vous jouez le morceau à condition que l'application soit active que le votre smartphone soit pas loin de vous comme ça ça vous permettra de percevoir ça moi c'est quelque chose que j'utilise parfois lorsque je joue en jam session juste pour information pour voir si on est en train d'accélérer ou de ralentir et aussi en fait ça me permet de façon très efficace d'affiner ma sensation de l'accélération ou du ralentissement si j'ai l'impression qu'on ralentit un petit peu je regarde mon smartphone si mon smartphone mon smartphone confirme cette sensation que j'ai ben du coup c'est voilà ça me ça me conforte dans ma sensation dans mon ressenti et si en fait pas du tout on est super stable et moi j'ai l'impression qu'on ralentit ben peut-être que peut-être que je sais pas moi j'accélère je sais pas mais il ya un truc qui va pas que je vais essayer du coup de de corriger quoi c'est un peu on pourrait dire un peu comme un accordeur sauf que c'est pas pour la hauteur des notes c'est pour la stabilité du tempo donc cette application la voici là je vais efface effacer l'enregistrement précédent et donc si je l'active elle va détecter la donc là j'ai désactivé si je l'active elle va détecter la pulsation du morceau lorsque je vais commencer à jouer et elle va afficher ça elle va afficher l'évolution ce que je vais faire pour illustrer le fonctionnement de l'application c'est que je vais faire exprès de jouer une balade en accompagnement disons nuage par exemple le standard nuage dont un cours est disponible d'ailleurs un cours intégral disponible sur mon site à improvisation et je vais faire exprès d'accélérer et de ralentir et je vais le faire progressivement des fois brutalement et on va voir si l'application réagit bien on va voir ce qu'elle m'affiche et on va voir ce qu'elle a fait et on va voir ce qu'elle a fait et on va voir ce qu'elle a fait au bout du temps et on va voir ce qu'elle a fait Sous-titrage ST' 501 ... 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 ok donc on voit qu'il faut pas mal de temps en fait faut que je joue assez longtemps au moins une bonne minute pour commencer à voir une courbe qui est plus ou moins qui dessine plus ou moins une évolution du tempo et là la courbe que l'application a dessiné et je trouve plutôt fidèle et assez facile à voir parce que j'ai pas mal fluctué je pense que vous avez senti les accélérations les ralentissements au début j'étais plutôt stable après j'ai ralenti après j'ai accéléré si vous êtes très stable il y a des chances en fait il faut bien regarder le l'échelle je sais plus si c'est les abscisses ou les ordonnées en tout cas l'échelle de tempo il faut bien regarder parce que si vous êtes extrêmement stable et que vous fluctuez de 1 ou 2 bpm mais en fait il risque d'étirer la courbe et de vous montrer des dents de scie mais en fait vous êtes très stable parce que les ordres sur les ordonnées il y a marqué 81 82 83 donc essayer de bien prendre en compte l'échelle et donc ça si vous jouez a priori un morceau c'est cinq minutes voire dix minutes donc a priori à la fin du morceau vous aurez une courbe vraiment fidèle de votre évolution du tempo moi je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant d'un point de vue pédagogique en fait pour la raison que j'ai évoqué tout à l'heure donc je vous conseille vivement si vous pensez pas avoir une très bonne stabilité si vous jouez en groupe c'est particulièrement vrai si vous faites du jazz manouche et que vous jouez à deux ou trois dans un groupe et que il ya juste une personne qui va tenir la pulsation tout du long du morceau il faut que cette personne ait un bon time une bonne enfin plutôt une bonne stabilité rythmique maintenant ce que je vais faire c'est que pour conclure donc je pense que vous avez compris un petit peu les choses les plus intéressantes qu'il ya dans cette application et pourquoi moi je la trouve intéressante et je me suis permis de faire une vidéo là dessus tellement je trouvais ça bien la technologie parfois nous aider à faire des choses vraiment enfin affiner notre sens de la pulsation de façon très précise je vais faire je vais faire exprès de me faire un exercice un peu difficile en fait pour moi donc je vais prendre un standard assez rapide sweet george brown par exemple et je vais jouer donc du coup je vais jouer pendant longtemps pendant plusieurs minutes et je vais essayer de garder un tempo assez stable et je vais pas tricher je vais pas regarder l'application donc je vais faire ça et au bout de pas mal de minutes et ben j'ai regardé comment comment j'ai fluctué et je vais faire vraiment l'exercice je veux pas faire exprès d'accélérer ou de ralentir je vais vraiment faire exprès d'être stable donc j'hésite pas au début du morceau à bien me mettre dans l'énergie que j'ai envie de garder donc le tempo que j'ai envie de garder et pour commencer tout de suite au bon tempo et pas et pas beaucoup fluctué 1 2 1 2 1 donc je me concentre bien sur le tempo que je donne et sur la stabilité je suis Sous-titrage ST' 501 ... 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